bonjour julien pelletier on se connaît bien parce que d'abord on se voit souvent et puis on s'est déjà vu pour une première un premier entretien pour le la sortie du crépuscule des samouraïs donc bonjour et surtout on se voit aujourd'hui pour un livre absolument génial qui est une espèce de game of thrones en mieux un game of thrones japonais qui est un livre publié par les éditions passées composées le titre c'est seki gaara la plus grande bataille de samouraï donc je dis vraiment que c'est un livre génial d'abord c'est un livre vraiment bien écrit avec plein de suspens on a envie de tourner les pages et d'avancer dans cette dans cette histoire que on ne connaît absolument pas en europe pourquoi ce livre et pourquoi cette bataille est aussi important dans l'histoire du japon et même dans l'histoire de l'asie oui c'est vrai qu'elle est c'est qui gaara constitue une sorte de pivot historique très important au japon puisque il met la bataille mais un terme ou presque il y aura encore quelques derniers soubresauts mais on considère que globalement c'est cette bataille qui met un terme à quasiment 150 ans de guerre civile c'est la période dite sengoku c'est à dire la période des royaumes combattants la période des des provinces en guerre qui avait vu donc l'éclatement du pays en différentes principautés rivales sans que personne parvienne vraiment à prendre le pas sur ses sur ses concurrents dans cette course au pouvoir et donc cette bataille elle met un terme à cette période et elle marque l'avènement du shoguna de la dynastie tokugawa donc la dernière dynastie de shogun et sans doute la plus puissante et la plus pérenne elle va régner 260 ans plus de 260 ans jusqu'à la fin des samouraïs vers le milieu du 19e siècle donc c'est vraiment c'est la bataille marque à la fois le point de bascule entre le samouraï en tant que vraiment combattant de métier guerrier professionnel qui va devenir ensuite dans un pays pacifié va plutôt plutôt un fonctionnaire armé plutôt qui peinera d'ailleurs pendant un temps à trouver sa place au sein de ce pays au sein de cette société pacifiée et puis plus largement dans la mesure où elle va elle va signer aussi un certain repli sur soi c'est une certaine forme d'isolationnisme au japon et bien la bataille a aussi une incidence effectivement importante à la fois sur l'histoire de l'asie voire sur l'histoire du monde tout entier oui parce que comme tu disais ces 260 ans de paix c'est absolument exceptionnel à l'échelle du monde puisque dans le livre tu cites le nombre de guerres auxquelles vont participer les anglais les français différents pays d'europe à la même époque c'est plusieurs dizaines de guerre à chaque fois et oui c'est cette c'est cette première mondialisation décrite comme telle par par serge du inski donc effectivement c'est le moment où l'expansion coloniale des grandes des grandes nations européennes bat son plein en tout cas c'est là cette première phase au cours du 17e puis du 18e et aussi au 19e siècle puisque le shogunat des tokugawa s'étend sur toute cette période effectivement rarement si ce n'est jamais dans l'histoire à la fois la grande bretagne puis l'espagne la france vont se livrer à un très grand nombre de campagnes militaires souvent ultramarines coloniales là où le japon au contraire profite d'une une très très longue période de paix sans doute sans équivalent dans le monde alors tu disais que c'était donc la fin de la période des royaumes combattants est ce que tu peux nous faire un petit tableau du japon donc en 1600 puisque la bataille se déroule en l'automne en octobre enfin suivant le calendrier européen octobre 1600 comment on en arrive à cette à ce moment à cette bataille quels sont les principaux protagonistes et comment s'organise le japon tu parlais de de comment dire de principauté de rivalité territorial comment comment ça marche tout ça comment c'est organisé on va commencer par le début à la fin du 12e siècle le les guerriers les ce qu'on va appeler les samouraï par convention mais les guerriers commencent à peser vraiment politiquement et avec l'avènement du premier shogunat celui des minamoto et bien il forme une espèce de gouvernement parallèle qui dans un premier temps évolue une manière dans une certaine relation de complémentarité avec le gouvernement combat décrire comme civile qui émane de la de la cour impériale de l'aristocratie basée à kyoto le gouvernement militaire lui est plutôt basé à kamakura c'est à dire une ville située à peu près à 60 km au sud de l'actuel tokyo donc on va dire voilà ces deux grands pôles de pouvoir que sont encore le kinaï et le kanto kyoto et tokyo déjà à l'époque il ya cette relation de rivalité entre ces deux pôles alors le pouvoir shogunal il monte en puissance au cours des 13e 14e siècle et puis ensuite il s'érode au contraire au 15e siècle il s'érode considérablement et au 16e siècle il n'est vraiment il ne pèse quasiment plus sur l'échiquier politique il n'exerce quasiment plus de contrôle sur sur les grands féodaux qui sont les bm o donc ces grands noms c'est ces grands seigneurs qui sont alors ou bien issus de grands lignages qui avaient servi les premières dynasties shogunal dès les prémices de l'avènement des guerriers ou bien au contraire des aventuriers qui se sont taillés taillé un fief à la pointe du sabre des chefs charismatiques donc on a différents profils on a vraiment des personnages très divers souvent très haut en couleurs qui vont et bien progressivement se tailler donc des fiefs plus ou moins importants et puis il ya un processus de concentration qui se fait donc les petits sont vaincus et assimilés par les moyens qui sont eux mêmes ingérés par les par les grands fiefs et à la fin du à la fin du 16e siècle il n'y a plus qu'une poignée de grands acteurs qui vraiment se partagent l'archipel là vont entrer en scène ce qu'on appelle les trois unificateurs le premier d'entre eux c'est oda nobunaga qui entame le processus de réunification de l'archipel donc au cours des années 1560 1570 c'est à dire de réduire le nombre de grands féodaux voilà on va dire qu'il unifie il conquiert en fait le tiers central de l'archipel du coup on atteint une espèce de masse critique qui fait que le les armées les effectifs militaires au service de ces unificateurs deviennent en fait un cible l'irrépressible et c'est son successeur à la suite d'un coup d'état qui coûte la vie à nobunaga son successeur toyotomi hideyoshi s'empare du pouvoir et lui par un chef cette cette unification du pays et en 1590 le japon a recouvré un centre de gravité entre les mains de toyotomi hideyoshi là à cette période là tokugawa ayasu qui est donc le troisième larron de cette équation en est encore à être un grand démyo sans doute le plus puissant à ce moment là en dehors de la famille toyotomi il ronge un petit peu son frein il a servi nobunaga il était l'allié de nobunaga il a tenté un peu sa chance au début du règne de hideyoshi mais rapidement il s'est rendu compte qu'il faisait pas le poids donc il a à nouveau patienté on peut dire que pour le coup c'est si on peut bien lui accorder une grande qualité c'est la patience et il attend son il attend son heure et en 1598 lorsque hideyoshi meurt et bien là il sent bien que le moment est venu de jouer sa propre carte cette bataille c'est un peu le point final d'une querelle de succession avec des traîtrises des meurtres des familles entières décimées enfin voilà tu racontes ça très très bien ça 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 fait ça fait froid dans le dos c'est d'une violence incroyable même il ya sous qui qui sacrifie son propre fils enfin c'est c'est vraiment stupéfiant comment cette pourquoi cette bataille arrive à ce moment là et qu'est ce qui qu'est ce qui se met en place pour que tout se règle à ségigara et quels sont les protagonistes qui vont affronter donc il ya sous alors ce qui se passe à la mort du le drame des toyotomy donc c'est de c'est de ne pas avoir rassuré on sait pas on sait pas tellement pour quelle raison il ya eu beaucoup de rumeurs et beaucoup d'hypothèses mais il se trouve que hideyoshi n'a été père que très tardivement il a un premier fils qui meurt en très bas âge ensuite il passe la main à son neveu et puis un deuxième fils vient au monde alors que hideyoshi est déjà vraiment dans l'automne de sa vie ce qui fait que lorsqu'il meurt en 1598 son fils hideyoshi alors je sais que c'est compliqué pour le lecteur et peut-être pour le spectateur parce qu'il ya des prénoms et qui se ressemblent beaucoup mais donc hideyoshi c'est le jeune homme n'a que cinq ans lorsque son père meurt donc il n'est pas du tout on est en âge de régner naturellement et malgré toutes les précautions malgré toutes les réserves que hideyoshi cherche à prendre en s'assurant la loyauté des grands démyo qui sont supposés en fait assurer une sorte de régence en attendant que l'enfant soit en âge de régner on sait très bien que il se berce d'illusions que jamais ces grands faux qui ont survécu à des décennies de guerres civiles qui sont à couteau tiré qui se haïssent cordialement vont laisser passer 15 ans avant que le avant que l'enfant soit soit en âge de prendre les rênes du pays donc tout le monde se toise tout le monde se regarde tout le monde se jauge en même temps ces grands ces grands démyo là qui ont survécu donc à cette période troublée à force de compromissions de sacrifices au sein de leur propre famille tu disais avec il y a sou qui est contraint de faire exécuter son fils aîné héritier sa femme enfin tous tous ces gens sont issus de parcours extraordinairement sanglants et violents donc ils savent bien que la paix ne tient qu'à un fil cette paix si chèrement payée et globalement ils savent que le seul en capacité de l'assurer ça va être yé yassou donc souvent on rejoint il ya cette période un petit peu gonstoise à l'été 1600 et dans les deux années qui précèdent la bataille mais globalement on sait très bien qu'il va falloir trancher cette querelle et que yassou est dans la meilleure position politiquement du fait de ses revenus de l'importance de ses armées de son talent aussi politique on sait bien que c'est le candidat le plus sérieux dans cette course au pouvoir et donc un certain nombre de grands féodaux vont se rallier à lui non pas par par amitié ou estime particulière pour le personnage mais plutôt parce que par intérêt il joue sur le meilleur cheval tout simplement mais il y en a qui sont pas d'accord avec cette histoire non il y en a qui sont pas d'accord c'est difficile de dire dans quelle mesure eux mêmes ne poursuivent pas leur intérêt personnel mais celui qui va prendre la tête de cette coalition anti tokugawa c'est ishida mitsunari pardon qui est donc un on va dire un ministre un haut fonctionnaire au service de hideyoshi il lui doit tout vraiment c'est lui qui a fait sa carrière puisque c'est pareil un personnage qui est parti de d'une position très très subalterne au sein de l'échelle sociale qui s'est hissé au fait du pouvoir grâce à ses talents de l'administrateur mais qui n'est pas vraiment un guerrier dans l'âme c'est lui c'est plutôt un fonctionnaire gestionnaire et du coup il ne fait pas l'unanimité au sein des guerriers notamment de toute la noblesse d'épée qui s'est vraiment au contraire il sait il sait au fait du pouvoir grâce à des compétences militaires et du coup il ya une il ya une il ya une rivalité à la fois ou entre les tokugawa et les toyotomi et aussi entre les administrateurs et les officiers oui d'autant beaucoup d'officiers reviennent des campagnes de corée oui ou qui est un désastre au final oui mais ils ont quand même fait leurs armes ils ont quand même prouvé leurs valeurs militaires et leur courage ils sont pas forcément enclin à être derrière un fonctionnaire oui les expéditions a lancé par ideyoshi à la fin de son règne pour soumettre la chine en fait puisque c'est là la cible c'est la chine mais il faut passer par la corée ça se passe bien sur le terrain terrestre et puis c'est un désastre au niveau naval les japonais se retrouvent isolés en terrain hostile finalement les samouraïs finissent par être refoulés sur sur la frange littorale et puis à la suite d'une deuxième expédition il faut embarquer le corps expéditionnaire vraiment à la toute fin du du règne de ideyoshi puisque l'évacuation se produit même au lendemain de la mort de ideyoshi et cette campagne effectivement elle génère aussi beaucoup d'inimitiés notamment parce que l'ichidari tsunari donc celui qui va prendre la tête de la coalition anti tokugawa et bien il est en corée il occupe les fonctions de ce qu'on appellerait aujourd'hui un inspecteur des forces donc il rend compte auprès de son suzerain du comportement des différents généraux le moins qu'on puisse dire et qui porte un jugement assez sévère sur un certain nombre de généraux qui vont donc être assez peu enclin à se ranger à sa bannière lorsque lui-même voudra faire appel à leur service pour contrer l'influence des tokugawa donc voilà c'est un jeu complexe mais pour le coup alors personne ne pouvait prédire la disparition de ideyoshi en 1598 mais cette ce trépas prématuré n'a pas joué en faveur de mitsunari donc on a le contexte de la bataille on sait pourquoi ils vont se retrouver à cet endroit là après tu racontes très très bien pourquoi ça cet endroit là c'est un point de passage entre eux le nord et le sud pour faire pour faire pour faire court quelles sont les forces en présence parce que tu dis que c'est la plus grande bataille de samouraï de toute l'histoire que pour arriver à un tel niveau de combattants tel nombre de combattants il va falloir attendre les campagnes napoléonienne donc deux siècles après tu peux est ce que tu peux nous nous dire un peu quelles sont les masses combien il ya de combattants quelles sont les forces en présence alors on estime que les estimations varie mais on estime que entre 80 et 90 mille combattants ont combattu de chaque côté on livrait bataille de chaque côté à ses kigahara donc on a à peu près 170 mille hommes qui se sont affrontés dans cette dans cette cuvette dans cette dans cette petite vallée tous n'étaient sans doute pas dans ces effectifs tous n'étaient sans doute pas vraiment des combattants de métiers il faut considérer aussi la fonction logistique qui est à l'époque importante mais il ya il ya 170 mille hommes soldés vraiment au service de leur de leur seigneur qui se sont massés dans cette dans cette vallée à l'automne 1600 auxquels il faut ajouter aussi un certain nombre de contingents qui sont engagés dans des dans des sièges ou dans des opérations pas toujours mineurs enfin mineurs ou par comparaison avec la avec la bataille principale mais qui comparé aux effectifs que les souverains européens sont en capacité de déployer à la même époque sont déjà extrêmement respectable on parle de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui s'affrontent ailleurs aussi c'est là où au delà de la simple bataille c'est une vraie guerre civile qui déchire le pays oui on va en parler après mais c'est une vraie campagne parce que c'est à l'échelle avec quasiment tous les grands acteurs politiques et militaires du pays qui sont sommés de choisir donc on va pas raconter la bataille que d'abord tu le racontes très très bien et puis il faut avoir une carte sous les yeux pour bien comprendre parce que c'est c'est à la fois très simple et en même temps assez complexe parce qu'il ya beaucoup de mouvements de troupes sur un tout petit terrain il ya aussi des trahisons il ya des retournements enfin voilà il ya beaucoup de choses qui se passent c'est ça les cartes que tu as publié le récit est vraiment formidable on est vraiment plongé et même si on connaît la fin on a envie de d'en savoir toujours un peu plus on va parler un peu du système militaire japonais qui est bien décrit et que tu dont tu parles avec beaucoup d'intérêt dans une bataille comme ça comment s'organisent les forces des deux armées est ce qu'elles sont égales qu'elles de quelles armes elles disposent ce qu'elles ont de l'artillerie est ce qu'elles ont des armes à feu qu'est ce qu'il ya de la cavalerie alors le elles sont elles sont de force à peu près égale en termes d'effectifs à une différence près qui est importante et qui va relever d'ailleurs un officier prussien qui vient conseiller la jeune armée impériale au 19e siècle et qui vient sur le champ de bataille et qui dit l'armée de l'ouest donc la coalition anti-tokugawa aurait dû gagner elle occupe des positions défensives extrêmement favorable puisqu'elle a fait mouvement plus tôt elle ferme elle est supposée opérer un mouvement d'enveloppement qui va enfermer donc l'armée de l'est l'armée des tokugawa au creux de cette vallée et en tout cas ça c'était le plan l'anéantir donc dans cette vallée comme on comme on le voit ça va pas tout à fait se passer de cette façon mais en théorie donc à effectifs égaux l'armée de l'est occupe des positions plus l'armée de l'ouest pardon occupe des positions plus favorables alors en termes d'organisation ce sont encore des armées féodales c'est à dire que chaque seigneur vient avec avec ses troupes le la contribution militaire qui doit apporter est régie de manière extrêmement stricte on a des registres qui qui permettent de savoir la composition exacte de chacun des détachements de chacun des contingents fournis par tous les seigneurs impliqués dans la bataille et ben en fait tout simplement c'est ces contingents sont mesurés à l'ombre des revenus du fief eux-mêmes mesurés en coco c'est à dire en les gouroudries ça correspond à peu près à 180 litres c'est à dire la ration alimentaire annuelle d'un combattant et donc en fonction de ces revenus là qui vont être alors voilà le pour le plus riche d'entre d'entre eux c'est donc gawa yasu lui il perçoit à peu près deux millions cinq cent mille kokous donc deux millions et demi kokous c'est énorme c'est vraiment gigantesque d'autres seigneurs un peu plus modestes perçoivent quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers déjà pour des seigneurs de rangs importants et pour chaque coût perçu eh bien on doit fournir un certain nombre de de montures de fantassins d'archers d'arquebusiers on en parlait de lanciers les samouraïs de haut rang combattant à cheval donc monté et pour répondre à la question sur les armes à feu l'arène des batailles à l'époque c'est effectivement l'arc-buse elle joue un rôle très important elle a été introduite dans les années 1540 par les par les explorateurs par les navigateurs portugais qui a été le japon en 1543 et qui du même coup eh ben font entrer dans l'archipel introduisent dans l'archipel l'arc-buse individuelle qui à l'époque est une nouveauté vraiment de la haute technologie et les japonais rapidement là non seulement l'adoptent massivement mais la produisent en masse au point que au moment de sekigahara le japon est sans doute le pays qui a la production la plus importante d'arc-buse au monde l'artillerie en revanche est plutôt le parent pauvre c'est vrai que globalement l'architecture des châteaux japonais fait que l'artillerie joue un rôle assez mineur ideyoshi l'adopte qui est plutôt un adepte du la guerre de mouvement est peu favorable à l'artillerie qui à l'époque n'est pas un élément extrêmement mobile et donc globalement voilà il n'y a que quelques canons dans l'armée de l'ouest on n'est pas certain que l'armée de l'est est aligné quelques canons même si on sait qu'Eyasu avait saisi un stock d'armes très importante à bord du lift donc d'un vaisseau qui va inspirer ensuite le personnage de adams voilà de adams dans le roman shogun de james clavel mais le william adams a vraiment vraiment existé et effectivement yyasu s'est emparé de la cargaison de son navire et de ses nombreux canons s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas été déployés à sekigahara on sait au moins qu'il en il les a soustrait à ses ennemis ce qui est déjà en soi un mouvement important oui puis en plus ils ont peut-être pas non plus le temps d'apprendre à vraiment s'en servir c'est une alors les arc-buses là sont en usage depuis un demi-siècle donc on connaît bien le comment dire la doctrine d'emploi de ce type d'armes et sur le champ de bataille bon globalement on a des lanciers des arc-busiers qui évoluent en formation des formations assez subtiles qui sont bien documentées avec des assez oui assez élaboré assez sophistiqué sachant que on n'est on n'est pas dans des même si la configuration pourrait rappeler celle des tertios celle en vigueur en Europe dans la même à la même époque pardon on n'évolue pas du tout de la même manière c'est à dire que ce sont pas de gros bataillons très compact de lanciers flanqués d'arc-busiers c'est plutôt des lignes successives qui vont voilà les arc-busiers avancent tire une salle se replie les lanciers à leur tour vont au contact donnent des coups parce que les lances sont très longues c'est presque des presque des sarismes acédoniennes sont des lances très très longues on donne plutôt des coups de taille sur les parties vulnérables de l'adversaire le visage la nuque et puis ensuite on se replie jusqu'à la charge suivante c'est plutôt voilà une une succession de de charges successives oui ça quand tu décris ça on on a même du mal à s'imaginer comment c'est ces gars qui portent des lances qui font cinq mètres c'est le cas ça peut être le cas la naga yali elle peut atteindre cinq six mètres en effet comment comment ces gens peuvent arriver à viser enfin voilà on a on a du mal à s'imaginer ça dans la bataille ils sont ils sont bien entraînés puis ça c'est ce sont des des rampes assez flexible derrière on se protège derrière des sortes de pavois mais c'est une guerre d'attrition la bataille a duré longtemps d'ailleurs la 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 bataille commence commence à l'aube avec là d'après la dissipation de ces de ces de ces de ces brumes qui vous qui au départ masque aux deux belligérants les positions de l'adversaire et puis dès que les brumes commencent à dissiper vers huit heures la bataille s'engage et elle va durer jusqu'en milieu d'après midi donc c'est long on a le temps justement on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs du conflit sont dans des attermoiements se demandent observant je moi je pense qu'à plusieurs moments la bataille aurait pu basculer dans faveur d'un camp ou de l'autre rien n'est rien n'est acté jusque vers midi à peu près j'ai une question est ce que les armures de samouraïs à l'époque sont suffisamment solides pour contrer les balles de dark bus celles des celles des officiers ou des généraux oui à l'époque on a fait des progrès aussi en termes de protection balistique et ce qu'on appelle le tosei kusoku c'est à dire l'armure moderne bon après selon les critères de l'époque bien sûr qui n'est plus qui utilise moins le système lamellaire en vigueur autrefois et notamment au niveau de la protection pectorale qui là est maintenant fait d'une plaque de fer il y a eu une belle expo qu'on a eu l'occasion de faire au musée guillemets l'an dernier là cette au moins au niveau du au moins au niveau du torse et et du casque on est quand même beaucoup mieux protégé qu'avant grâce aux progrès qui ont été faits par l'armurerie japonaise en revanche le fantassin moyen le piéton est beaucoup moins bien protégé on a développé une espèce de proto proto industrie qui permet de produire en masse en série des armures relativement sommaires et le fantassin est moins protégé quand il l'est d'ailleurs puisqu'il ya un certain nombre de de contingents qui n'ont pas les moyens de protéger tous leurs fantassins donc le hachigaru c'est à dire vraiment le fantassin de base lui bénéficie d'une protection bien moise et la mort alors dans ton livre tu as un passage sur ce que tu appelles la révolution militaire japonaise donc que tu situes à ce moment là après bon évidemment les c'est souvent des choses qui se déroulent sur un temps plus ou moins long mais en tout cas c'est qui gara c'est le point de cristallisation de cette révolution militaire japonaise est-ce que tu peux nous la décrire est ce que tu peux nous parler donc des grandes révolutions des grandes évolutions de l'art militaire japonais à ce moment là au départ on serait tenté de tracer une parallèle en fait entre le ce que ce qu'a pu connaître l'europe quelques temps auparavant et ce que va connaître le japon voire l'asie puisque c'est un phénomène qui est qui est assez globale c'est consacre à la révolution militaire asiatique du moins à former l'hypothèse qu'une révolution militaire est aussi survenue en asie à cette période effectivement on trouve des traits communs notamment dans l'évolution de la fortification dans le développement de l'arme à feu individuelle dans la massification du combat puisque comme en europe on s'aperçoit et même à plus forte raison en asie on l'a dit que le japon passe de quelques milliers de combattants dans une logique relativement élitiste aristocratique qui avait prévalu jusqu'au milieu du 14e siècle à une massification progressive qui atteint son apogée au contraire au milieu du 16e siècle ou là effectivement même un seigneur local mais un grand nom qui gouverne deux ou trois provinces est capable de déployer sur le champ de bataille 20 à 25 voire 30 mille hommes donc ce sont des effectifs très importants qui correspondent à ce que peut déployer un état monarchique en europe au même moment sachant que justement dans ce japon très morcelé ce sont des micro états qui en rivalité mais là où la trajectoire commence à diverger on y revient justement c'est sur la question à mon avis central de l'artillerie comme il n'y aura pas d'adoption massive de l'artillerie et de production en masse de parcs d'artillerie et bien ce qui va ce qui avait permis au souverain européen de s'imposer face aux grands féodaux ne va pas ne va pas venir en tout cas ne va pas suivre le même la même trajectoire au japon ce qui fait que si le shogunat s'impose bon il reste quand même dans une logique dominée par par l'aristocratie militaire sachant donc il n'y aura pas le comment dire à aucun moment le peuple ne fait irruption au japon à ce moment-là il faut attendre le 19e siècle pour que vraiment il y ait cette idée de de bourgeoisie qui va commencer vraiment à vouloir peser sur le jeu politique à l'inverse de l'europe qui a connu l'émergence des cités états qui elle même avait pesé déjà dès le moyen dès le bas moyen âge on a aussi l'impression que il n'y a pas de problème d'argent au japon que ces gens si riches leur richesse et leur fortune ne fait que grossir et ne existe tout le temps alors qu'en europe on sait que les rois les princes sont toujours à la recherche de financement à la recherche d'argent là le japon connaît pas ce problème il ya c'est peut-être aussi un des une des raisons de la révolution militaire alors c'est pas un pays nécessairement extrêmement riche mais c'est d'ailleurs ce que les tokugawa vont parvenir à développer avec beaucoup d'astuces après leur victoire dans le système shogunat des tokugawa cette idée que plus on est plus on est éloigné des sphères de pouvoir et plus on doit contribuer à eh bien aux infrastructures à la construction des routes notamment et du coup il ya la construction du château d'Edo qui est le château du shogun donc c'est bien en fait comme ça on nourrit sur la base de ses propres finances l'adversaire politique le système est bien rodé parce qu'au départ ce sont quand même les ennemis du shogunat qui est aussi mis à contribution après la victoire de sekigahara mais effectivement c'est pas alors déjà c'est que c'est vrai que c'est un le système le système mise en place par tokugawa yasu n'est pas un système extrêmement ostentatoire donc on n'est pas dans un on n'est pas dans un affichage de luxe comme le comme on va le connaître à versailles par exemple presque à la même époque enfin quelques décennies plus tard donc on est le guerrier le samouraï doit quand même affecter une certaine frugalité donc peut-être que les dépenses somptuaires sont un peu moins importantes aussi bien que ce soit très relatif mais oui c'est pas c'est pas un pays qui va connaître vraiment les grands féodaux et les samouraïs aussi par par ricochet vont commencer à entrer vraiment dans la dans la faillite vont connaître la banqueroute plutôt beaucoup plus tardivement à la période Edo en fait ils vont s'endetter au fil des siècles et c'est plutôt justement l'une des causes de la chute du shogunat ça va être cet endettement à l'égard de la classe marchande mais qui vient plus tard qui vient plutôt fin 18e et au cours du 19e siècle alors dans la la chose militaire japonaise il ya une chose importante sont les grands châteaux parce que on l'a dit tout à l'heure c'est qui gara c'est une bataille d'infanterie pour faire court de plaine mais il ya toute une série de sièges périphériques mais qui sont très important parce que ça va affaiblir l'adversaire mais aussi ça ça bloque certaines routes enfin voilà c'est une stratégie au niveau du pays on l'a dit est-ce que tu peux nous parler de ces sièges et surtout des forteresses japonaises non et c'est d'autant plus important que là aussi c'est qui gara joue joue un rôle de date charnière puisque après la victoire des tokugawa il sera désormais proscrit d'entreprendre des travaux sur sur son château en tout cas ce sera soumis à l'approbation du shogun que tout va être surveillé de très près à les alliances matrimoniales la construction bien sûr de place forte et globalement très rapidement les tokugawa vont mettre en place un édit qui impose en fait aux grands seigneurs de n'avoir qu'un seul château donc c'est aussi le développement des villes castrales qui plus tard deviendront les capitales préfectorales alors c'est les grandes villes aujourd'hui c'est hiroshima c'est sendai c'est kagoshima dans le sud du pays ce sont déjà voilà les villes où les où les seigneurs vont être contraints de concentrer leurs pouvoirs et aussi de concentrer leurs hommes puisque les samouraïs peu de temps avant ont commencé à être déracinés priés de venir résider auprès du château et donc là encore on les déterritorialise pour reprendre le mot de pierre-françois souhéry qui est assez bien choisi je trouve et du coup ils deviennent des combattants stipendiés salariés et là encore ça les coupe de leur base de leur base locale pour parler pour parler des châteaux la caractéristique des châteaux japonais c'est qu'en fait ils sont construits dans une période très courte voilà les premiers les premiers châteaux vraiment assis sur des fondations en pierre les premiers châteaux vraiment pérennes on sort de la forteresse un petit peu sommaire qui s'appuyait sur des reliefs naturels et qui était quand même qui tenait de la palissade de bois un peu plus élaboré les grands châteaux japonais ils font leur apparition très tardivement dans les années 1560 on commence à voir les prémices et puis dans les années 1570 c'est le fameux azuchi qui est le grand château d'odanobunaga qui va être un peu la matrice le père des châteaux japonais et donc dans cette période entre 1570 et 1600 et le tout début du 17e siècle sont construits tous les châteaux japonais après vient la victoire des des tokugawa effectivement à ce qui gara est au cours d'un certain nombre de sièges périphériques qui qui voit donc leur vie de la s'allier un peu partout à travers l'archipel et puis en 1615 c'est la chute d'osaka qui était la grande place forte des toyotomy qui était sans doute le plus grand château du japon à l'époque et sans doute l'un des plus grands châteaux au monde on parle de vraiment de deux châteaux colossaux de plusieurs je crois qu'il finit à peu près une quinzaine de kilomètres de périmètre le château d'osaka donc il est vraiment gigantesque le château d'edo pour faire bonne mesure va être au moins aussi grand donc on a quelques immenses places fortes sans doute sans équivalent dans le monde à l'époque en termes de de taille de taille et de ce que ça implique aussi en termes de main d'oeuvre pour les bâtir manoeuvre qui est donc généreusement mise à disposition par les vaincus entre autres et et donc ces châteaux là et ben on cesse de les construire à partir des années 1620 1630 on construit plus de châteaux au japon on construit plus de châteaux on peine d'ailleurs à entretenir ce qui existe et comme je l'ai dit donc tout 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 travaux de restauration ou de plus forte raison d'extension est soumis à l'approbation du shogun donc seule la maison du shogun où les branches collatérales se construisent encore quelques quelques places fortes mais on n'en construit plus à travers le pays donc sur un demi-siècle en gros les châteaux japonais naissent atteignent leur apogée et cessent de se développer ces châteaux ils sont ils sont construits pour comment pourquoi est ce qu'ils sont difficiles à prendre comment se passe un siège d'un château japonais est ce que c'est les mêmes sièges que les sièges européens ils sont très difficiles à prendre en fait il ne tombe quasiment jamais de vives forces d'ailleurs osaka le grand siège du début du 17e siècle en fait la bataille remportée par les par les dougawa aura lieu en pleine devant les remparts d'osaka qui ont été auparavant rasés par le traité le traité de paix qui avait prévalu donc la fin de l'année précédente juste précisément parce que les tokugawa n'étaient pas parvenus à s'en emparer par la force alors qu'ils alignaient une armée à peu près deux fois supérieure à celle des assiégés et globalement c'est un peu le cas partout alors certains châteaux finissent par tomber mais il faut en général aligner des effectifs extrêmement important c'est plutôt par la ruse ou par le par des longs sièges en affamant la garnison qu'on va finir par s'en emparer la célèbre bataille de nagashino elle a lieu elle aussi en marge d'un siège mais parce que les takedas là pour le coup ce sont les takedas la bataille a lieu 25 ans avant Sekigahara ils ne parviennent pas non plus à se rendre maître de la de nagashino et c'est finalement en allant affronter l'armée de renforts qui sont vaincus l'armée qui vient au secours de la place assiégée donc ce sont des châteaux qui résistent assez bien au bombardement d'artillerie l'artillerie qui on l'a dit est peu développée dans l'archipelme pour des raisons à la fois de conception et puis du fait qu'on peut être on l'utilise assez mal à l'époque voilà l'artillerie contrairement aux châteaux de pierre très élevé dans la verticalité en europe et qui vont être la victime de la de l'artillerie royale souvent les châteaux japonais qui sont déjà construits sur des talus sur des remblés des pentes assez douces et bien résiste assez bien les superstructures peuvent être endommagées mais globalement on parvient pas à raser un château par là par le seul usage de l'artillerie alors on a dit on s'est dit déjà je suis excuse moi j'ai une petite parenthèse assez importante mais au 19e siècle alors que là pour le coup on a de l'artillerie à amriller avec des obus explosifs qui est utilisé au japon pour les sièges de kumamoto dans le sud et daizu wakamatsu dans le nord et bien ces deux châteaux ne seront pas non plus pris enfin en fait vont résister du mois très très longtemps à des armées bien pourvue en artillerie moderne même même voilà deux siècles et demi plus tard ce constat est toujours vrai le château japonais est particulièrement résistant à l'artillerie dans cette bataille tu nous a parlé donc des grands des grands corps on va dire mais je voudrais juste évoquer de deux détails si on peut dire il ya un général lépreux qui combat avec l'armée de l'ouest donc c'est quand même assez étonnant et c'est une vraie figure c'est sorte de légende au japon et il ya aussi des corps d'élite qu'on pourrait appeler des jeunes des décors qui font des coups de main en tout cas des espèces de troupes d'assaut je sais pas si on peut en parler comme ça qui sont les diables rouges qui visiblement quand tu en parles rien qu'en disant leur nom les soldats en face ont peur oui donc qui sont ces deux qui est le général lépreux et qui sont les diables rouges alors on a on a plein de personnages très haut en couleur notamment rotani yoshitsugu qui est donc un démyo relativement mineurs de la région au nord au nord de kyoto qui au départ d'ailleurs ne veut pas en fait au départ il se rend auprès de son bon ami mitsunari donc on a on a dit le général de l'armée de l'ouest pour le dissuader de combattre contre yeyasu lui il donne pas cher c'est un grand stratège lui même il pense que la coalition n'est pas en mesure de l'emporter et donc il vient dissuader son ami finalement c'est lui qui par amitié par loyauté accepte malgré tout de s'engager dans cette bataille dont il pense pas sortir vainqueur et effectivement il souffre il souffre de la lèpre alors en plus au moment de ses kigahara il est a priori déjà en phase terminale il a sans doute perdu une partie de ses facultés notamment la vue il voit très mal il souffre le martyre il vient en palanquin donc il est amené en palanquin sur le sur le champ de bataille c'est ce que la chronique en a retenu et puis il pressent qu'il va y avoir cette trahison comme ses troupes elles aussi sont aguerris il les a positionnés de manière à essayer de juguler le flot d'ennemis si jamais la trahison de vous verrez en lisant le livre devait survenir il se trouve qu'il a raison la trahison survient il ne peut pas empêcher ses troupes d'être submergé par l'ennemi et donc il demande à l'un de ses vassaux et bien de faire en sorte que sa tête ne tombe pas aux mains de l'ennemi puisque l'époque c'est un enjeu important c'est comme ça qu'on comptabilise un petit peu les points en présentant la tête des généraux des champions vaincus qui vont rapporter des récompenses à la hauteur des mérites martiaux du vainqueur et donc effectivement le lieutenant s'exécute le général se replie un petit peu sur les hauteurs et il s'ouvre le ventre son lieutenant lui coupe la tête file dans les bois enterré la tête tombe ensuite aux mains de l'ennemi et n'avouera pas où se trouve la tête donc on ne sait pas en fait la tête d'Otani Yoshitsugu n'a jamais été retrouvée mais il y a plein de personnages comme ça dans le camp en face il y a le général des Honda aussi qui manie une lance qui s'appelle Tombogili c'est à dire la faucheuse de l'Ibellule et on dit qu'il a survécu à 40 batailles sans la moindre égratignure lui aussi c'est un combattant émérite et puis bien des années après la bataille alors qu'il a pris un peu sa retraite il est en train de tailler un petit morceau de bois et en fait il se blesse au doigt et c'est la première fois qu'il voit son sang jamais il n'a été blessé jamais il n'a subi la moindre égratignure et là il se dit bon bah mon heure est venue effectivement il meurt quelques quelques semaines plus tard en tout cas c'est ce que la légende dit puis il y a ces diables rouges qui sont souvent au centre des panneaux de ces grands panneaux monumentaux là qui représentent la bataille on en a trois ou quatre exemplaires bien connus ce sont des grands paravents et souvent les diables rouges sont représentés au centre alors ça c'est le contingent du clan I c'est pas un clan très important en termes numériques mais ces guerriers sont connus pour effectivement leur caractère intrépide leur bravoure au combat et ils vont être les ils vont être parmi les premiers à engager le combat ce qui rend d'ailleurs furieux un allié d'Iyassu auquel on avait promis d'être le premier à engager le combat c'est très très important cette étiquette il ya lors des réunions d'état-major qui précède la bataille on répartit scrupuleusement l'ordre d'engagement des unités et celui qui va être le premier à affronter l'ennemi souvent on va recueillir le plus de gloire cette honneur a été promis en général manque de chance ou calcul de la part d'Iyassu on sait pas bien il fait en sorte que l'un de ses fils qui participent à la bataille parviennent à se glisser entre les lignes tire une première salve il se trouve qu'il est accompagné par quelques diables rouges et donc c'est eux qui vont rentrer dans l'histoire comme ceux qui ont versé le premier sens assez qui gare dernier combattant à évoquer donc c'est moussashi ah oui dernier combattant qu'il faut évoquer tu en parlais déjà dans ton précédent livre le crépuscule des samouraïs c'est moussashi qui est un grand bretter enfin un grand samouraï un grand escrimeur très important dans l'imaginaire japonais dans l'histoire des arts martiaux même et c'est en même temps important parce que tu expliques que sekigahara c'est aussi le début en tout cas l'officialisation du bushido et moussashi 20 c'est un peu l'incarnation de cette de cette philosophie est ce que tu peux nous dire qui est moussashi et comment ce bushido à partir de ce moment là devient la règle alors le bushido il va il va se former plus tard il va commencer à se former sous la payo dédo là aussi et c'est pas indifférent à la bataille en effet puisque le les guerriers n'occupant plus le tenant plus le haut du pavé du fait de leur supériorité physique eh bien il va falloir qu'ils envisagent une sorte d'une supériorité morale et c'est un petit peu à cette fin qu'on va inventer le bushido qui va une espèce de corpus de valeur chevaleresque qui en fait s'inspire de matrice inspirée des âges précédents mais mais qui va vraiment connaître son essor à la période édo et tout spécialement à la fin de la période édo puisque en fait le bushido va cesser de se réinventer et le bushido qu'on connaît nous enfin auquel on accorde un peu de crédit est quand même une invention relativement récente de la fin du 19e siècle voire du début du 20e siècle puisque il y a aussi toute une réinterprétation et une instrumentalisation de cette doctrine par le pouvoir japonais à la fin du 19e au début du 20e siècle et au cours de la seconde guerre mondiale aussi comme on sait et mouzashi là où c'est plus important mouzashi que le personnage la légende de mouzashi qui est importante en l'occurrence puisque si mouzashi nous est connu il est très connu au japon de depuis longtemps depuis la période édo mais nous il va vraiment se populariser à travers le monde à travers l'oeuvre de shikawa eiji donc la pierre et le sabre la parfaite lumière ce best-seller qui est bien vendu et qui est pas qui paraît au japon d'abord dans les années 30 et puis qui va ensuite connaître un succès considérable à travers le monde et il se trouve que la scène d'inauguration la scène vraiment le premier chapitre du roman commence sur mouzashi vraisemblablement parce qu'on n'en est pas certain laissé pour mort à sekigarara puisqu'il participe à la bataille en tout cas c'est ce qu'on suppose dans l'armée de l'ouest au sein du contingent ukita qui forme le gros bataillon de l'armée de l'ouest et vaincu il aurait été donc laissé pour normes et si je pense que si l'auteur choisi de faire commencer son roman qui est un roman picaresque qui va essayer de développer mouzashi dans une version un fantasmé légendaire effectivement qui va mettre en avant le un bouchy d'eau aperçu comme une espèce de avocation exemplaire je pense que c'est pas par hasard s'il a choisi sekigarara comme séquence introductive je pense que ça en dit long aussi sur la place occupe la bataille dans dans la mémoire collective japonais donc tu nous as fait un panorama riche et presque complet mais il faut lire le livre pour avoir encore les petits détails de l'art militaire japonais pour parler de cette bataille il faut parler de son bilan parce que son bilan est riche on peut dire ça parce qu'il a à la fois un bilan militaire un bilan humain un bilan politique mais surtout ça va résonner pendant encore 200 un peu plus de 250 ans pour commencer quel est le bilan guerrier de la bataille de sekigara est ce qu'on sait combien il ya de morts est ce qu'on est ce qu'on sait est ce qu'on sait tout ça là aussi les estimations varient considérablement d'un historien à l'autre quand on se balade sur le sur le champ de bataille de sekigara on voit encore beaucoup de ce qu'on appelle les kubizuka c'est à dire des petits tertres funéraires qui en fait abriquent les têtes des victimes de la bataille alors il ya un tertre pour l'armée de l'est un tertre pour l'armée de l'ouest et d'autres petites tombes un peu éparses à travers le champ de bataille on estime qu'à peu près 30 mille hommes auraient péri donc c'est quand même une boucherie assez épouvantable pour l'époque peut-être davantage encore bon c'est difficile de quantifier exactement les pertes ça c'est pour le tableau vraiment statistique ensuite la bataille permet aux tokugawa d'avoir les coudées franches trois ans plus tard yegasu donc le vainqueur se fait reçoit le titre de shogun des mains de l'empereur bon le shogun l'empereur est supposé régner en titre mais en réalité de facto c'est le shogun qui impose sa loi avec l'avènement des tokugawa mais justement le shogun a retrouve un petit peu son sa puissance et son influence et les alliances qui ont été nouées lors de la préparation de la campagne et bien vont conditionner vont organiser l'exercice du pouvoir pendant pendant 250 ans les vaincus les vainqueurs de sekigahara vont être les familles et les lignages proches des tokugawa qui vont peser dans les chiques sur l'échiquier politique pendant les deux siècles et demi à venir et à l'inverse et bien les vaincus vont continuer de ruminer leur défaite à tel point d'ailleurs que la fameuse restauration meiji donc ils voient le retour à la primauté impériale dans les années 1860 et bien est principalement orchestrée enfin du moins au départ est financée organisée par les démiots par les les descendants des démiots vaincus à sekigahara qui ensuite vont être un petit peu débordés par leur base et dépassés par des par des samouraïs du rang moyen qui vont être un peu les penseurs et théoriciens de cette de cette restauration de cette révolution mais qui sont eux-mêmes issus des fiefs vaincus donc le satsuma dans le sud le chouchou dans le des moris qui sont aussi les parmi les principaux acteurs du conflit tout ça ce sont des vaincus de sekigahara donc cette rancune a été si tenace qu'elle a perduré pendant 250 ans et puis le principal héritage de sekigahara c'est une paix durable on l'a dit au début mais ça c'est quand même très important et je pense que l'une des raisons pour lesquelles cette paix a perduré aussi longtemps c'est parce que tout le monde y gagner principalement les les échelons du pouvoir les grands ces grands démiots finalement se rendait compte que certes il s'était il s'était hissé à ce niveau grâce à leur talent militaire mais mais maintenant ils avaient quand même plutôt intérêt à avoir une assiette fiscale des recettes régulières à bénéficier de l'expansion du commerce d'un retour à la paix et maintenant qu'ils occupaient les premiers rangs à conserver cette position ils sortaient quand même de décennies de combats qui avaient vu l'extinction l'élimination d'un certain nombre de clans donc maintenant qu'on arrivait enfin à une certaine stabilité aucun de ces acteurs n'avait vraiment intérêt à la remettre en cause c'est aussi le début en tout cas c'est la période qu'on considère comme la période classique du japon les les estampes les meubles en lac tous les objets en bronze en ivoire c'est c'est l'âge d'or du japon quasiment qui va commencer à ce moment là là oui le retour à la paix civile le retour à la stabilité permet le développement qui avait déjà bien commencé quand même puisque la période sengoku est aussi notamment la période sengoku finissante et des très un très importante en termes de développement artistique mais elle se cherche un petit peu après sous l'égide des tokugawa qui vont un petit peu donner le ton il se passe développer effectivement tout un monde un monde urbain principalement puisque on l'a dit les samouraïs sont contraints d'aller vivre en ville c'est là qu'ils vont dépenser leur argent c'est là qu'ils vont vivre donc ça va faire évidemment prospérer tout un tout un artisanat plutôt très qualifié les architectes les bâtisseurs bien sûr tout tout ce tout cet exode vers les villes et bien s'accompagne d'une montée en compétences des populations urbaines et puis il faut fournir à tous ces citadins en loisirs en distraction en objets d'art pour décorer les maisons les maisons de cette de ces samouraïs désormais citadins et qui sont voisifs puisque voilà ils n'ont plus ils n'ont plus de guerres de combats à livrer donc eux mêmes vont s'intéresser aux arts vont devenir mécènes vont aller dans les quartiers des plaisirs qui se développent aussi à la même époque pour aller voir le théâtre pour aller pour aller voir aussi parfois les les géchats voir les prostituées ou voilà c'est aussi ce développement des 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 quartiers de ce monde flottant qui va de qui va faire la joie des grands maîtres de l'estan ben il n'est il n'est aussi au lendemain de la bataille oui ça commence à se développer au lendemain de la bataille un monde urbain tu c'est un monde très urbain oui c'est même tokyo est même la première ville du de l'histoire à atteindre le million d'habitants c'est aussi édo donc l'ancêtre de tokyo là où le shogun réside ce ce qui va devenir la capitale shogunale c'est c'est oku kawaiyasu donc le vainqueur de sekigahara qui est déraciné dix ans avant la bataille lui même il est victime de cette de ce jeu de chaises musicales hideyoshi le déplace le déracine et lui ordonne d'aller 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 vivre à eto enfin d'aller vivre chez les vaincus du clan rojo lui même au lieu de s'emparer de l'ancienne place forte se dit ben non je vais plutôt installer ma capitale à eto qui à l'époque est une petite bourgade vraiment sans importance une bourgade côtière qui qui se développe sous son sous son impulsion et qui va devenir sans doute effectivement la plus grande ville du monde la plus propre aussi puisque c'est et remarquablement les infrastructures sont assez en avance sur leur temps donc c'est une c'est une manière d'âge d'or en effet qui se développe sous les sous l'égide des tokugawa qui eux mêmes tiennent le pays dans leurs gants de fer et font en sorte que la paix soit maintenue finir ben julien je te remercie de ces de ces minutes passionnantes passées avec moi et surtout le voyage à ségigara voilà je conseille vraiment de lire ce ce livre parce que ça se lit comme un comme un roman à la fois un roman picaresque et en même temps on apprend tellement de choses sur le japon qu'il faut absolument se jeter en plus c'est un c'est un court livre ça fait 200 240 pages c'est des chapitres nerveux enfin voilà c'est un c'est un bonheur de lecture voilà julien bientôt à bientôt